Salut les amis, c'est Chess Opus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 38. 38, 38, oui c'est ça, le 38ème épisode, que je ne dis pas de bêtises. Enfin, j'essaie d'en dire le moins possible. 38ème épisode donc de Disco Elysium. Notre let's play au long cours. Attendez, attendez, parce que en même temps, c'est un petit peu moins fort. On est dans le menu, la musique hardcore en boucle. C'est un peu saoulant, même beaucoup. Alors, un épisode, vous m'en excusez, inhabituellement long hier. Puisque, voilà, je pensais gérer un maximum de choses dans un minimum de temps. Et non, et malheureusement, et au dernier moment en plus, j'ai choisi d'entamer un dialogue avec un personnage. Un des fêtards, qui veulent monter justement cette boîte de nuit. D'où la musique ravissante que vous entendez en fond. Oui, Noid, le fameux Noid. Intéressant, intéressant personnage. Pas forcément très sympathique, mais en tout cas, singulier. Alors, surtout, au-delà de son originalité, très très bavard, très prolixe. Bon, bref, c'est pas grave. Comme je le dis, je fais des épisodes d'une heure, mais c'est indicatif. Enfin, je veux dire, c'est une moyenne. C'est pas grave si de temps en temps, on déborde. Voir parfois si je coupe un petit peu plus tôt. On va essayer quand même de respecter les délais. Et quoi que, quoi que, comme je me pose toujours la question de savoir si, effectivement, nous ne serions pas le dernier jour du jeu par rapport à un certain nombre de petits indices. Le nombre de personnages qui, soit partent de Martinez, soit comme Joyce, carrément changent d'endroit. Et puis, surtout, le nombre de dialogues qu'on a déjà fait, quoi. Et le nombre de tâches. Alors, donc, on a un point de talent à dépenser. Je ne sais pas encore ce qu'on va en faire. Alors, oui, il est extrêmement tard parce que, voilà, 2 heures du matin. Parce que, effectivement, pardon, on a lu un certain nombre d'ouvrages et le temps passe plus vite. Plus vite lorsqu'on lit des livres, des brochures, etc. Et donc, effectivement, on a quand même récupéré notre arme. Non sans mal, c'était assez tendu. J'ai cru vraiment y passer, puisque la poularde est complètement folle. Complètement à la masse. Nous a tiré dessus, sauf que notre arme n'était pas chargée. Heureusement, j'ai vraiment cru que c'était fini. Et d'ailleurs, si on peut poursuivre l'enquête le samedi, on demandera à Titus de s'en occuper, puisque le syndicat des débardeurs fait un peu la loi à Martinez, comme on le sait. Ouais, 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 ouais. Pousser à celle à parler de ses associés. Eh bien, peut-être qu'on va faire ça, d'ailleurs. On va commencer par ça. Oui, je pensais aller essayer de récupérer la bande, là, dans le buisson d'opé... Dans l'arbre ? Dans l'arbre, l'opépine, là. Ta, 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 ta. Alors, allons-y. Trouver, par contre, l'arme du crime, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, voilà, on va faire ça. Déjà, on va parler à Sel. On va essayer de récupérer la bande. Et puis, ensuite, eh bien, on va semer Kim pour aller à la réunion avec Stéban. Et puis, j'espère qu'on aura le temps, hein. Parce que c'était déjà plus ou moins le programme la dernière fois. Effectivement, se coucher et voir ce qui se passe, tout simplement. Bon, on va parler... Alors, on est même, on n'avait pas parlé à André, je crois. Il nous reste André aussi, il me semble. Attends. Voilà, on va parler à André. On va parler à... À Sel. Et puis, on part de cet endroit de malheur, là. Oui, c'est très spécial. C'était très tendu, aussi, hein, l'histoire de... L'histoire de l'église, là, de l'expérience de Sona. J'ai vraiment cru que l'église allait complètement s'écrouler. Parce qu'elle veut mesurer le silence. Tout un poème. Bref, attendez, je regarde quand même si c'est bien lancé. Oui, c'est le cas. Allez, emballer ses pesés. T'imagines un peu, mec ? Une foule de mille, voire dix mille personnes en délire. Il prend une pause ridicule. C'est un miracle que les dieux du hardcore ne l'aient pas foudroyé sur place. Imagine les bonnes vibrations, la réalité transcendée. Les bonnes nouvelles, j'en ai terminé avec le nouveau compresseur. Il jette un oeil à l'imposante boîte noire dans le coin qui produit le son. Il ne reste plus qu'à baptiser la discothèque. À toi l'honneur, disco flic. T'as un nom à proposer, André ? Un nom. Il se creuse les méninges en se trifouillant négligemment les cheveux. À chaque fois qu'une idée me vient, elle est pourrie. La fille avec le microphone intervient. André se prend trop la tête. Voilà, noïd, le fameux noïd. Rien que son look déjà fait un peu peur. Ouais, à toi l'honneur, disco flic. Le caméo speed avec les perles jaunes autour du cou vous observe. Ce serait une bonne chose pour les sinusoïdes. Oui, on a les sinusoïdes qui se correspondent. Tout va bien. Il nous aime bien. Enfin, il nous aime bien parce qu'il aime bien notre façon de nous habiller. Je me rappelle bien ce qu'il nous a dit. Noïd a raison. Tu nous as beaucoup aidé. C'est la moindre des choses. Et Yacelle, toi, t'as pas une petite idée pour le nom ? Pourquoi pas un nom simple du genre la boîte de nuit ? Ouah, t'as une imagination débordante. André secoue sa tête hérissée. Trop moderne et trop ironique. Il faut un nom authentique. A la fois beau et ancré dans le réel. Un nom qui évoque le lendemain matin d'une méga teuf. Egghead, tu as sûrement plein d'idées. Toujours aussi défoncée. Yéko Kata ! L'homme à la grosse tête pousse un hurlement en agitant la main dans les airs. C'est trop de la balle ! Yéko Kata, l'espace écologique sinistré. C'est trop morbide, Egg. T'as pas une autre idée ? Hardcore ! Il affiche un petit sourire niais. Hardcore à fond les ballons. Non, il faut dépasser le concept du hardcore. Cette prise de conscience a l'air de troubler André. Il faut dépasser les phrases toutes faites. Ne pas se limiter à la scène. Enoïd, c'est quoi ton avis sur la question ? L'amnésie. Ah oui, l'espace. Parce que c'est trop difficile le souvenir du nom de la bibliothèque ? L'amnésie. Ça va pas le faire pour amnésie, les gens. Et Suna, tiens, oui, elle est là, toujours. La programmeuse. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en sais rien. De toute façon, on a déjà trop d'avis. Et Kim, vous avez une idée pour un nom de discothèque ? Non, aucune. Je n'ai nullement l'intention d'ouvrir une discothèque, et encore moins de lui donner un nom. Un lieu clandestin sans nom ? On dirait une idée de l'homme crabe. Pas question de reprendre à notre compte une idée de l'homme crabe. Pourquoi pas ? L'homme crabe a aussi des idées, Assel. Des idées qui dépassent l'entendement. Je m'en fiche, j'aime pas l'homme crabe. Et j'aime pas ses idées, elle me fiche la chair de poule. Suivant. Bon, je crois que j'ai trouvé un nom. Vraiment ? André cesse de se trifouiller les cheveux. Du coup, c'est quoi ? On est un peu obligé. Disco Elysium. C'est le nom de l'Orient qui désigne le monde, c'est ça ? Elysium. Ouais, mais Disco Elysium. Elle n'a pas l'air entièrement convaincue. C'est un peu farfelu, non ? Le Disco, c'est des passés, non ? Le passé, c'est l'avenir, mais l'avenir est mort. Non, c'est magnifique. Magnifique et téméraire, c'est l'image qu'on veut véhiculer. Et court, et facile à retenir avec ça. Et voilà ! Bien ! Allez, du coup... Donc voilà, on a la vraie raison de ce titre énigmatique. Disco Elysium, c'est le nom de la boîte de nuit. Ok, on a bientôt un deuxième point de talent en réserve. Bien, c'est décidé. Bienvenue à Disco Elysium, tout le monde. La piste de danse baigne dans une lumière bleue et violette. André se lance dans une danse frénétique pour fêter le nouveau nom. Quelqu'un monte le son. Oh non, vous êtes sûr, là ? Je ne suis pas sûr, là. Bon, continuez. Pourquoi pas suivre le mouvement et s'est intégré ? Se mettre à taper du pied ? C'est intriguant, c'est entraînant, mais c'est quoi au juste ? Pourquoi est-ce qu'André se met à gigoter comme ça ? Observez ces gestes. Qu'est-ce que tu fais, André ? Je danse. Il se laisse entraîner dans une autre spirale de mouvements étranges. Difficile de déceler une once de branchitude ou de modernité là-dedans. C'est même franchement ringard. Et t'as prétendu danse, on en parle ? Ouais mon gars, ça le fait ! Il bondit dans tous les sens. Ses gestes enjoués scintillent dans les lumières stroboscopiques de la discothèque. À quoi bon discutailler si tu peux t'exprimer par les gestes ? Les ondes audio rebondissent contre la cage thoracique. Les haut-parleurs améliorent grandement la qualité du son, mais de toute évidence, il manque un petit quelque chose. Ouh là ! 3% ? Au fait, je voulais te demander, c'est quoi le trip avec ta coupe de cheveux ? C'est pour exprimer mon individualité. Une calvitie naissante ? Difficile à dire avec ses épicapillaires. Mais on dirait qu'il perd ses cheveux. Ou c'est peut-être parce que tu perds tes cheveux ? Ou c'est peut-être parce que je perds mes cheveux, en effet. Autant ressembler... Autant rassembler ce qu'il me reste avant qu'il soit trop tard. Je veux exhiber ma coupe de cheveux. Je m'en fous de l'âge que tu me donnes, j'ai 20 piges. T'as quel âge, André ? Pas 20 ans. C'est important pour toi d'exprimer ton individualité ? Ouais, carrément. Sinon, qu'est-ce qui me distinguerait des autres mecs sans blé ni éducation ? Faut sortir du moule, tu comprends ? Maintenant, je suis tout ça et plus. J'ai une crête de ouf. Allez, je comprends. Il jette un oeil à la brosse à dents fondue. Peut-être pas une si bonne idée que ça. Bref. Encore un truc, là ? C'est de voir si je récupère pas un peu de... Je récupère pas un peu de... Désolé, je lis pas, là. Récupérer de l'XP avec... Ah, pardon. J'ai peut-être été trop vite, là. Non, y a pas d'XP. Bon, écoutez, au revoir. Non, parce qu'il est quand même très tard. Y compris dans le monde réel. Je vais changer cet épisode. Allez, à celle. Elle sifflote une mélodie en appuyant son fidèle micro de contact comme une chair en bois. Elle interrompt son activité en entendant le bruit de vos pas puis se tourne vers vous. Bonjour. Elle sourit timidement. J'ai capté de nouveaux sons provenant des poutres. C'est sympa d'analyser les bruits qui traversent le bois. Les craquements, tout ça. On se croirait sous l'eau. Mais comme si on était à l'intérieur d'un arbre. Mais je ne voulais pas vraiment parler de ça. Je voulais plutôt vous remercier. Pour acheter quoi ? Vous nous avez permis d'emménager, mes amis et moi. On a même trouvé de nouveaux associés d'une certaine façon. Tout le monde va bien ? Je crois, oui. Node est en train de jauger l'église. Il est fasciné par la charpente. André s'occupe du compresseur, sinon il danse. Quand à Egghead, c'est l'âme de la fête. Il gère la scène. Suna, la programmeuse, a le nez plongé sur l'écran de son radio-ordinateur. Elle ne cause pas des masses. Et l'homme crâne ne sait pas manifester. Je touche du bois. Tu peux me parler de tes associés maintenant ? Et bien voilà. Vos supérieurs. Eh oui. Bien sûr, vous nous avez aidé. Je peux vous rendre l'appareil. Que voulez-vous savoir ? Parle-moi de Suna. Elle est un peu bizarre. Je dois bien l'admettre. Elle ne parle pas beaucoup. Je ne sais pas vraiment comment m'y prendre. On dirait qu'elle n'est pas de très bonne humeur la plupart du temps. Et plus tôt dans la journée, elle m'a parlé des Welkins à Selgrimas, comme si c'était la première fois qu'elle entendait ce mot. Et elle semblait étrangement heureuse. Comme si elle avait eu une idée avec ses petites créatures. Une idée artistique. Je n'ai pas vraiment écouté. Je t'occupais avec mon micro. Peut-être qu'elle veut relancer le jeu Wiral, la cataclysme. Et Thiago ? Oh, l'homme crame ! Il me fait toujours flipper avec sa façon de bouger. Mais il ne descend pas tant que ça. Il se déplace juste autour des poutres. J'essaie juste de ne pas m'approcher de l'homme crame, mais il parle à Noïd. On dirait qu'il crame quelque chose. Oh, il parle à Noïd ? Pour quoi faire ? Je ne capte pas. Noïd a dit qu'il s'entendait bien apparemment. Dans le genre d'ingot, il se ressemble, je suppose. Et qu'est-ce qu'il fait là-haut ? Qui sait ? Elle hausse ses épaules. Il ne répond pas vraiment à nos questions. Ce n'est pas facile de lui poser. On est censé faire quoi ? Gueuler vers la tour ? Merci. À propos des autres, parle-moi d'André. André, c'est un mec cool. Il n'en a pas vraiment l'air, mais il l'est. Du moins, c'est ce que je pense. Il s'occupe de tout. Désolé, je veux dire. Pas là qu'il a une vision de la vie. Il essaie de faire en sorte que tout s'imbrique. C'est un organisateur. Et qu'a-t-il organisé ? Rien. Mais encore une fois, il n'y a rien à organiser ici non plus. Il veut vraiment faire fonctionner cette histoire d'église. Il a dû le prendre comme un signe quand il l'a trouvé abandonné comme ça. Il a dit que c'était un augure. Je ne sais pas d'où il tient ça. Elle sourit. André n'est pas super intelligent. Jamais je l'ai vu en s'y emballer. Pourtant, il s'emballe pour un rien. Il avait l'air désespéré, comme si c'était sa dernière chance. Ou peut-être qu'il était juste en train de planer. Je ne veux pas qu'il se drogue. C'est juste qu'il plane complet. Sur la vie ? Ouais, bref. Et est-ce qu'André est ton petit ami ? Oui, elle acquiesce. Attends, autre chose. Sur l'amour de sa mère ? Non, d'accord. On va y arriver. Oh non, on ne va pas faire ça. Non, bon, elle se tombe. Ok. Parle-moi de Noïd. C'est un faux bourgeois, j'imagine, comme nous tous. Ok, peut-être pas Egg, je ne sais pas pour lui. Mais Noïd et les autres sont des faux bourgeois. Ils font le pèlerinage vers le sud pour lui citer le Colissade. Il a un style de vie hardcore, tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'il fait ? Comment ça ? Vous voulez savoir ce qu'il fait dans la vie ? Oui. Donc, pourquoi t'es désagréable avec elle ? Elle n'est pas désagréable, elle, pour une fois. On n'a pas un personnage qui nous envoie sur les roses ou qui nous méprise. Il est menuisier. Il a même une formation. Il est doué, mais il n'a pas l'état d'esprit pour travailler comme ça, dans un atelier. À cause de ses croyances, le hardcore, les côtes, ses histoires de moelle épinière. Je ne vais pas avoir l'air trop dramatique, mais je ne prendrai pas à la légère son système de croyance quand il est dans le coin. Noyde est une personne sérieuse. Il prend son style de vie très au sérieux. C'est quoi ce pèlerinage dont tu parles ? C'est juste un pèlerinage que les enfants pauvres de Faubourg font chaque printemps pour passer le temps. Nous marchons sur toute la longueur de Boggy Street jusqu'à Jamrock, ou autant que possible. Mais pourquoi ce ne serait pas possible ? Je ne sais pas. Êtes-vous allé dans Boggy Street ? C'est un peu déroutant. Admettons que je ne suis pas allé sur Boggy Street. Ok. Alors vous devriez aller jeter un coup d'œil, je suppose. C'est cool Boggy Street. On retrouve beaucoup d'immigrés et toutes sortes de gens différents. J'ai même besoin de continuer à boire. Je pourrais bien faire ça si j'y arrive vivant. Oui, dit-elle avant d'ajouter. J'espère pour vous. Mais c'est quoi le problème de Haged ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Bah bruit et gueule tous ces trucs là. Ah oui, c'est le festoyeur. Il m'a dit la même chose, mais c'est quoi un festoyeur ? L'anodic musique n'a pas vraiment de parole au sens traditionnel du terme. Les voix sont considérées comme étant rock, c'est-à-dire qu'elles sont un peu vieillottes. Mais ne le prenez pas mal si vous aimez le rock, le rock c'est cool. Je ne suis pas vexé, continue. De toute façon, même s'il n'y a pas de parole, il faut quand même un chanteur qui dise des trucs de temps en temps pour motiver le public. C'est là que le festoyeur entre en scène. Pour résumer, il se contente d'être sur scène, de danser et de crier que tout est génial. C'est très entraînant, c'est un chauffeur de salle. Je comprends. Les gens n'osent pas faire ce que les autres ne font pas déjà. Si on voit quelqu'un danser, alors on aura envie de danser. Ou encore, quand on voit quelqu'un éternuer ou bailler. Bref. Il regarde autour de lui, un peu gêné par l'enthousiasme de son interjection. D'où vient-il ? Depuis combien de temps traîne-t-il avec vous ? En fait, on ne sait pas d'où il vient, ni qui il est. Une fois, on était en train de faire la fête, quelque part dans la RPI de Faubourg. Peut-être même à Call City, je n'en souviens pas. Peut-être que c'était Call City. Egg a hurlé sur des mix que quelqu'un jouait toute la nuit. Il a continué à crier jusqu'à ce qu'il n'ait plus de voix. Quand le soleil s'élevait sur les mines, il y avait des mines ? Oui, c'était à Call City. Elle loge la tête. Egg est rentré avec nous. Pendant tout le chemin du retour, il s'est contenté de respirer bruyamment. Il n'arrivait même plus à parler. Ça s'est passé à Call City car il nous a fallu deux jours de marche pour revenir à Faubourg. Il a juste haleté tout le long du trajet. On ne lui a jamais vraiment demandé pourquoi il était venu avec nous. Ou qui l'était. Je crois qu'en réalité, il s'appelle Germain. Où est-ce qu'on avait vu ? Les gens sont gentils, dit-elle doucement. Je sens que cette nuit-là, elle a dû passer un superbe moment. Elle se tait à l'espace d'un instant en se remémorant à se souvenir. Ceci, tu aurais aimé y être. Ok. En fait, parle-moi de toi. De moi encore ? J'ai oublié. Parle-moi de toi. Je vous ai déjà dit, je suis un oiseau d'argent. Encore cette phrase, elle te rappelle vraiment quelque chose. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que je ne parlerai pas de moi. Mais je suis agent de police, tu dois me répondre. Mais existe-t-il une loi qui m'empêcherait de mentir ? Cela dépend des circonstances. Le lieutenant tape du pied. Bon, je comprends. Merci. Attraper l'oiseau d'argent. Il y a plein de lancers qui sont très très durs, là. Écoutez. Non, j'aimerais, je n'en peux plus, là, de cette musique de fond, là. Elle est bien trouvée, elle remplit bien son rôle. Ah, on sent mieux, hein, quand même. Je pense que c'est un truc. Il y a eu deux noquettes. On a mis... Il faut qu'on ait la cravate. Voilà, c'est bon. La cravate terrifiante. Oui, pour... Parce que ça, c'est... Voilà, il faut attendre, là. Le spiritueux, on l'a, mais il faut attendre le signal. Il faut mettre la cravate terrifiante. Ok. Je ne sais pas quand ça va arriver. Pourquoi je suis repassé par là ? Aïe, 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 aïe. Voilà, on va y arriver. Il n'y a plus personne, là, c'est sûr. J'ai l'impression que ça ne bouge plus le temps, c'est normal. Peut-être que ça bloque à deux heures. Attendez, il n'y a pas un horaire limite pour... Non, il n'y a pas un horaire limite après 22 heures. Ok. Donc, c'était derrière, oui. Voilà, c'est ça. Le camion de Delta Logistique attend, reflétant de la lumière blanche provenant de la cour derrière lui. Tu savais qu'il serait là et qu'il bloquerait la porte. Il y a des gens à l'intérieur ? Oui, des gens qui travaillent d'arrache-pied assis à leur bureau. Ils peuvent difficilement dire si c'est le jour ou la nuit, car les lumières du bâtiment sont uniformes et vives. Qui sait quand ils en sortiront ? Comment parviennent-ils à rester motivés ? L'ironie, ce sont des pubards qui se donnent des airs de masovistes. Ou était-ce des masovistes qui se donnent des airs de pubards ? Même eux, ils n'en sont pas certains, dans cette Martinez frappée par la pauvreté. Pourquoi la lumière est si bizarre ? Parce que cet endroit est rempli de mystères. Je n'ai pas l'impression que ce sont des conditions de travail appropriées. Oui, c'est plutôt ironique, car au fond, ils sont convaincus d'être des masovistes. Sont-ils aussi pressés par le temps de finir ce qu'ils font ? Ça a l'air potentiellement dangereux. Peut-être, ils veulent certainement semer la cizanie, faire un remake de la réalité. Aikim, essayons d'entrer dans cette cour, elle est vraiment mystérieuse. Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur, mais je doute que ce soit lié de près ou de loin à notre enquête actuelle. Le lieutenant a juste ses lunettes. Vous pourrez revenir seul quand nous aurons élucidé notre affaire. Il y a un truc ici aussi. Bon, c'est ça que je voulais faire. Affinité mécanique. Une seconde. J'aimerais bien, si possible, ne pas le rater. Ne pas le rater, ne pas le rater. Il n'y avait que les gants, affinité mécanique, je crois. Il va me donner le bonus. Parce que là, ça commence à me saouler. à chaque fois de regarder. Sinon, j'utilise un. Non, mais je crois qu'il n'y avait que ça. En fait, oui, il y a les gants là, mais c'est plus un. Non, les derniers. Non, il n'y avait pas. Non, je ne crois pas. Bon. Est-ce que j'utilise ? On ne peut pas. Allez. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. J'en ai marre de me faire mal aux mains. Non, mais ce n'est pas possible. Oh, mais là, il y a un truc qui ne va pas. Un truc que je ne comprends pas. Si je peux l'utiliser maintenant, le point. Non, toujours pas. Et zut. Bon. On va semer Kim, alors. Ouais, j'ai l'impression que ça reste bloqué à deux heures. Ah bah non, il faut que j'ai... Oh, ce n'est pas possible. Eh non, je ne peux pas aller me... Je ne peux pas aller à l'hôtel. Je n'ai pas payé la chambre. Ah zut, il faut que je retourne là-bas au filage. Oh, yaya, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y avait un truc, là. Ouais, mais je pense qu'il n'y a plus rien. Allez. Allez. Bonne nuit, Kim. On va envoyer Kim pour la nuit. Bonne nuit. On se retrouve devant la cabane demain matin. Je ne comprends pas ce qui se passe avec... Avec ce lancé, là, j'ai quand même... Je n'ai vraiment pas de chance. Bon, allez. On y retourne à Capside. Oui, je préfère y aller seul, franchement. Allez, c'est vrai que c'est sinistre. C'est vrai que c'est sinistre. C'est vrai que c'est sinistre. J'ai un petit peu la pression, quand même. Je ne vais pas vous mentir. Je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être rien, hein. Peut-être juste, on enchaîne sur le samedi et puis voilà, quoi. Peut-être moi qui me fais des films. Et vraiment, c'est comme si on était vraiment sur la fin du jeu, quoi. Alors qu'il nous reste tellement de choses à voir. Tellement, tellement. Bon, j'espère que... Ah bien, il faudra retourner pour aller dormir. Il va falloir retourner de l'autre côté. Youpi. Tu ne dors pas, Cindy, à un moment donné ? Ils ne sont plus là. Non, mais je rêve. Non, mais je rêve. Bon, ils ne sont plus là. Bon, on a fait un petit aller-retour pour rien. Ce n'est pas grave. Bon, ben, c'est l'instant de vérité. Désolé, Cindy. La dernière fois que je te vois. Non, je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas. Par contre, il va forcément se passer quelque chose. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas. A moins que ce soit fait exprès pour tous les jours. Parce que là, le temps est bloqué. Je ne sais pas. Pourquoi je suis descendu ? Je ne sais pas. Pourquoi je suis descendu ? je sais pas combien de temps ça doit prendre, à mon avis il faut faire oui c'est sûr mais il faut faire plusieurs parties pour arriver au 100% c'est impossible comment tu peux faire, il y a forcément des choix à faire t'es forcé de recommencer pour avoir toutes les réflexions, toutes les capacités, tout l'équipement pour aller au dodo oui on y va, il est temps, il est temps, il est temps, il est temps, désolé c'est pas très intéressant là mais bon allez on est parti, c'est le moment, qu'est-ce qui nous attend vous n'avez pas volé votre repos, ouais c'est vrai vous vous sentez presque comme chez vous, dans cet endroit plaisible et décent, une nouvelle vie sur la côte, vous êtes épuisé les ténèbres et la chaleur prennent rapidement le dessus, vous endorment c'est plus facile de s'endormir cette fois, ta tête a trouvé une position confortable sur l'oreiller tes jambes et ton torse sont comme du plomb qui coule au fond de la mer, jusqu'à ce qu'ils deviennent soudainement légers ce répit tu l'as mérité mon frère, baigne-toi dans l'obscurité, laisse-la t'engloutir et te faire tourner pendant que tu oublies tout ce dont tu as réussi à te souvenir est-ce que c'est le dernier rêve ? non c'est celui juste avant ah d'accord donc ça doit aller jusqu'au dimanche je pense on va continuer à le faire défiler pour toi si ça ne me dérange pas aussi longtemps que possible le faire défiler comme une pelote de fil noir profite-en tant que ça dure merci très cher ténèbre merci avec plaisir Harry chéri, tu l'as mérité tombé dans un sommeil profond ininterrompu après des siècles d'obscurité l'alarme sonne mais qu'est-ce que c'est ? il te sent réellement reposé mais tu n'as pas le temps de te blottir contre ton oreiller ni même de frissonner de froid, le monde attend vas-y très bien bon je me suis fait un film pour rien ben j'espère ouais non mais ça me parait c'est fou quand même ok allons-y il est là salut mon petit Kim comment ça va ? bonjour logique pourquoi le post 41 m'a envoyé ? j'en sais rien donc alors reprenons nos esprits reprenons nos esprits à mi-chemin de l'épisode ça y est nous sommes le jour 6 donc le samedi il a l'air de dire que c'était l'avant dernière nuit donc la nuit de samedi à dimanche donc l'enquête court sur une semaine je pense je pense et on restera à Martinez c'est clair tatatata donc euh qu'est-ce qu'on voulait faire euh pas 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 alors on va avoir Titus ça se sera fait par contre on va peut-être éviter peut-être éviter d'utiliser utiliser les piles pour rien de notre lampe je suis à la trace là Kim j'ai envie d'acheter le truc phag mais j'ai pas d'argent bon bah si je fais les quêtes après je pourrais vendre les objets à ce moment là la mémoire filamentaire je pense je pense que je pourrais même la mettre en gage je pense bon pour l'instant on laisse ça comme ça le flicaillon est de retour il sourit d'un air n'a quoi que voulez-vous il y a une vieille femme catatonique dans le vieux marché aux poissons de l'autre côté de la baie elle a besoin d'aide le grand gaillard éclate de rire manquant de recracher sa bière allons bon le flicaillon vous voulez qu'on aide les petites vieilles maintenant vous êtes un représentant de la loi locale n'est-ce pas le lieutenant regarde Titus droit dans les yeux aider des citoyens en détresse devrait faire partie de vos prérogatives ouais ouais on en verra quelqu'un qui est-ce une minute c'est la poularde c'est ça ouais c'est elle il enfonce sa casquette seigneur la pauvre femme vous en faites pas on va s'en charger je crois qu'elle a de la famille à couronne ou pas très loin ces bâtards l'ont abandonné quand elle est tombée malade on a reçu des plaintes c'est dégueulasse hé intervient Eugène l'équipe B d'Evrard était pas à sa recherche l'autre jour ils ont parlé d'elle ils avaient trouvé un truc je crois non ouais je crois bien que t'as raison Glenn Titus trinque à sa santé et se tourne vers vous elle a un truc qui vous appartient le poulet quoi que tu fasses n'amenez pas avoir perdu ton flingue devant ses voyous tu t'en mordrais les doigts non elle avait rien qui m'appartienne rien si vous le dites flicayon Titus descend sa bière cul sec et s'essuie la bouche non ils ont bien dit qu'il s'agissait de c'était quoi déjà il continue à réfléchir dans son coin quelqu'un s'en rappelle le tatoué se gratte le crâne avec ses articulations je m'en rappelle pas j'étais bourré à mort yes bon ça a été vite faites moi signe quand ça vous reviendra dit le grand gaillard se tournant vers vous on peut faire autre chose pour vous quel est son nom son véritable nom il retire sa casquette et se gratte la tête tati la plante comme on a l'habitude de l'appeler quelque chose le plante marian amigo dit-il en se servant à notre mère marian amigo le plante allez vous faire foutre le poulet vous jouez à quoi putain du calme dit l'homme sur un ton apaisant ne le laisse pas en temps bobiner bois plutôt un coup à la santé de tati le plante ok ah parce qu'on a rajouté amigo il est pas content quel genre de personne était-elle elle est toujours vivante était genre avant oui avant sa maladie juste une vieille femme ces gamins ont foutu le camp il y a des années jamais une visite jamais un coup de fil elle met le nez dehors de temps en temps il fait tournoyer sa bière elle s'est occupée de beaucoup d'entre nous quand on était môme toujours un peu à côté de la plaque mais quand même quand on était môme on va faire un bout de temps elle était en meilleure forme à l'époque les enfants l'empêchaient de sombrer comment en est-elle arrivée là à vouloir devenir flic vous voulez dire ben il fonce les sourcils réfléchissant merde j'en sais foutre rien quelqu'un sait pourquoi elle s'est mise à se comporter comme un poulet aucune idée répond le tatoué ça devait être un sacré truc qui a envie de devenir un poulet faire appliquer la loi c'est un métier honorable monsieur quand on fait un métier honorable on tire pas sur des gosses c'est à l'eau je sais pas il se lève les mains crispées sur le dos de son siège on n'extorque pas des aveux grâce à la violence ah il est à câble lui complètement tout doux il se tourne vers le tatoué qui respire lourdement grâce à toi l'une des nôtres a besoin de notre aide alors garde ton sang froid où est-ce qu'elle a pu trouver tout son intérêt de flic j'en sais rien dit Titus en haussant les épaules elle vit au bord de la mer il y a toutes sortes de détritus qui s'échouent sans arrêt sur le rivage un équipement de police complet ça ne s'échoue pas juste sur le rivage messieurs on ne le ramasse pas la nuit à la sauvette elle l'a acheté ou récupéré quelque part poste 41 un homme transporte une caisse d'insignes rouillée et inutilisée tu crois que ça nous rapporterait un peu de thunes aux enchères annuelles un détective à moitié chauve promène inutilement à peine sur son crâne qui voudrait être ses rognes balance moi ça à la flotte d'accord merci pour votre aide sur ce coup là Titus nos problémos le flicard on sait prendre soin de nos dingues et martinez c'est pas vrai les gars tu m'étonnes Eugène lève son verre pour trinquer c'est nous les vrais héros dans les rues il n'y a plus rien sur lui non il n'y a plus rien bon bah ça c'est fait alors ça c'est fait bon et on a toujours donc il ne nous reste pas beaucoup le carreau 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 m'ennuie c'est ce truc là de bande dans l'arbre c'est pénible franchement tiens on va essayer de reparler un peu aux autres bon d'accord tu ne sers à rien face de jument tu as quelque chose à dire non plus mon petit cartounet tu as quelque chose à dire aussi il est classieux non non tu as vu quelque chose ou pas non plus bon bah tu ne sers à rien est-ce que je peux chanter ou pas non mais ce n'est pas possible mais pourquoi c'est un lancé rouge c'est ça qui me après l'autre fois j'ai loupé le lancé rouge et ça a quand même ça a quand même continué comme si je l'avais réussi zut en plus je pars avec 2 malus parce que j'ai mal joué je ne pense pas qu'il y ait grand chose à nous dire Gaston Gaston bon de toute façon tout est au sud maintenant mais je voudrais voir on ne sait jamais je voudrais voir si éventuellement on peut accéder maintenant à ce qui devrait être l'appartement de Gary bon j'adore j'ai peut-être loupé un truc simplement bah retournons dans le sud oh mais mince pourquoi je suis descendu je relâche un peu la pression j'ai tellement peur que le jeu soit insane quoi et s'arrête comme ça parce qu'on m'a dit qu'on était souvent game over dans le jeu c'était vraiment pas facile là il y a peut-être le chevauchère falme ouais il faut qu'on trouve là sur la promenade c'est quoi cette histoire deal aussi peut-être qu'on est obligé d'aller d'aller voir qu'est-ce que j'ai fait c'est pas par là d'aller voir le rubis il y a un truc il y a un truc rentrer par là un vieux tuyau dépasse sous les planches pourries de la promenade est-ce que ce serait un autre moyen d'entrer dans le bâtiment de Feld un bâtiment comme celui-ci doit certainement avoir plusieurs portes c'est peut-être l'accès au sous-sol je le sens pas je le sens pas j'ai pas envie que la partie se termine quoi je crois qu'il m'avait dit de écouter encore le vent pas ici allez projection analytique non c'est pas ça le vent ah bah non c'est avec le bah justement le gars qui est consultant et qui nous connait en fait projection analytique on peut on peut ou pas l'augmenter oh dis-moi oui s'il te plaît mais vas-y comment je fais bah comment je fais alors explique-moi comment je fais comment je fais pour y arriver pour pouvoir comment je fais simplement là il y a un problème comment je peux faire bah oui améliorer votre protection analytique grâce à des points de talent bah t'es gentil et je les ai les points de talent sauf qu'il veut pas quoi le talent ne peut plus être amélioré et je fais je fais comment alors est-ce qu'éventuellement faut que je fasse là allez ça m'ennuie profondément là je te le dis tout de suite ça je pourrais pas le faire après t'as rien à dire t'as rien à dire toi t'es suspect je trouve bonjour n'est-ce pas une magnifique journée il loge la tête en souriant avez-vous parlé à d'autres agents de police moi ? oui à un moment donné je crois bien que oui il y a un moment mémorable il s'arrête et sourit à souvenir où j'ai eu la chance de rencontrer le chef de la police du dominion de Königstein et comme vous le savez certainement ils ont aussi cet uniforme très particulier avec des culottes écarlates et des petits chapeaux cylindriques en fourrure je crois qu'on les appelle les vous piquez du nez tandis que Trente vous explique les différences entre les forces de police montées du pône en centrale attends qu'est-ce que vous voulez demander déjà rien je me fatigue ah bah non on peut pas qu'est-ce qu'on peut faire alors là je suis bloqué complètement karaoké c'est impossible les pièces d'armure mystère ça bon bah j'ai ma cravate mais ça fait rien ça c'est le soir ça l'île je sais pas où elle est la promenade je trouve pas l'arme du crime aucun indice rubis et l'autre là il veut pas me le faire c'est pénible hein franchement c'est ça la promenade c'est ça la promenade je sais pas je sais pas ah un moins un truc donne moi quelque chose c'est pareil t'as t'as un truc c'est totalement impossible youpi non mais j'ai que des trucs impossibles je suis vraiment bloqué je suis vraiment désolé regardez les pièges non mais il y a c'est fini ça ah ce pilote permet à la permet à peine de gérer le trafic naval de la est-ce que tu veux que je te dise là je suis vraiment bloqué je suis vraiment bloqué complètement même je sais pas rien qui se déclenche rien c'est sans doute tout bête mais je le vois je le vois pas tout simplement on fait voir un coup de téléphone non on va pas le faire on va pas le faire je vais encore perdre des points ça sert à rien bon c'est très embêtant peut-être que je sais pas je vais reparler aux gens j'en sais rien non mais je vais pas parler 15 000 fois 15 000 fois aux mêmes personnes Joyce peut-être peut m'aider je pense que j'ai fait le tour elle me paume dans les marais non mais je pense que j'ai fait le tour il y a rien non plus là donc elles sont parties non mais il y a il y a plus rien j'ai tout ramassé alors moi que je vois je vois rien mais il y a peut-être des bouteilles ou quelque chose comme ça des choses comme ça aïe 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 quelle catastrophe je suis vraiment désolé mais bon au moins la partie n'est pas terminée mais enfin elle est bloquée c'est un peu un problème la laveuse t'as peut-être quelque chose à me dire ah non le kill c'est pas le moment j'ai plus rien bah oui ça doit vouloir dire quand même que je suis pas loin de la fin du jeu mais le problème c'est que regardez moi ça j'ai que des lancers pourris quoi Joyce on lui a pas trop parlé donc elle a peut-être des choses nouvelles à nous dire alors enfin j'ai encore eu affaire à Evra encore un truc et alors monsieur Evra m'a aidé à retrouver mon arbre stupéfiant elle loche la tête très surprise je ne pensais pas qu'il allait réussir regardez c'est un bel objet dit-elle en l'examinant elle conserve sa posture aussi calme que parfaite ses yeux parcourent rapidement le long du canon un billet 9 mm à chargement par le canon à canon double ou triple triple ça n'a pas été facile de récupérer cette arme croyez-moi oui à Castel savez-vous que Villiers et la salle faisaient partie des 14 indotribus originelles de Révachol spécialistes en artillerie et en balistique avant la révolution bien sûr elle appartient désormais à quelques Godvalder elle semble presque le regretter sa formulation sert également de transition pendant que tu eximes ton arbre il est parfois utile de faire l'inventaire de ses accomplissements vous savez de toute façon ça purifie l'art ça purifie l'âme madame il s'agit d'une prise de pouvoir voilà ce que vous étiez sur le point de dire quand une vague de froid vous a traversé le coeur une fois ces mots prononcés tu ne pourras plus revenir en arrière ok on va on va pas le faire il y a ça aussi là mais voilà que des que des trucs impossibles oh là là catastrophe 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 il n'y a rien par ici il n'y a rien du tout il va être retourné là-dedans mais non il n'y a rien je regarde je regarde là-dedans peut-être par les réflexions comment je peux savoir si je récupère de la projection analytique il n'y a rien du tout il n'y a rien du tout je regarde en fonction de ce que ça me donne ça ne me donne rien je suis bloqué je suis bloqué je suis désolé limite j'ai envie d'arrêter l'épisode je ne sais pas quoi faire de toute façon on est bientôt à la fin on n'a pas fait grand chose qu'est-ce que je suis bloqué oh là là je suis complètement bloqué en plus je comprends pas pourquoi qu'il a des choses à me dire lui il ne sait rien on avait tout fait ici je crois qu'on avait tout fait il me semble on avait tout fait ouais le réverbère le réverbère est toujours là 700 réals non mais attends 700 réals c'est pas possible non mais attends oui je crois que je suis un peu loin du compte t'as quelque chose à dire ou pas toi ? je n'ai rien 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 oh là là la catastrophe la catastrophe pourquoi ça je peux pas pourquoi je le rate à chaque fois et pourquoi je peux pas le retenter c'est ça le problème aussi je pense qu'il faut que j'aurai je pense qu'il y a kink qu'il y a une pewno juste il l' Autobி mais dans mon avis il y a pas et je pense qu'il n'a genuinely em prier issue et là pour les dés за et puis l'aż safely je suis ça Je vais bien de là, peut-être qu'il y a quelque chose à faire Non j'y crois pas Non il n'y a rien Il n'y a rien du tout Non il n'y a rien du tout Il n'y a rien à faire Rien à faire je suis bloqué Que je regarde dans les lancers Je pouvais tenter les lancer Je ne vais jamais y arriver Je ne sais pas pourquoi ce truc là Il ne marche jamais comme il faut Diabolique, impossible, légendaire Impossible, héroïque Impossible, légendaire, héroïque Non mais il n'y a rien à faire C'est pour voler le truc Ça ne sert à rien ça Attendez Pourquoi j'ai un lancé dedans là ? Ça n'a pas grand chose Pardon Non c'était pour le voler Seul intermédiaire Terrifiant, légendaire C'est quoi ça ? Beursa marin Non mais ça c'est plus possible Ça il est C'était le panneau qui était tombé Comment voulez-vous que je m'en sorte ? Regardez Voilà Difficile Camus abandonné Impossible 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 C'est la fin de ce jeu Je n'y arrive pas Je n'y arrive pas Je... Je... C'est classieux Il manque quelque chose Il n'y a rien Bon je vais tenter C'est quoi déjà Mise en scène Art dramatique Terrifiant Ouais Je ne vais pas y arriver Je ne vais pas y arriver Art dramatique peut-être Est-ce que je peux au moins l'augmenter ? C'est où l'art dramatique ? Là Je peux même Mais pourquoi ? Mais je ne peux même pas Je ne peux même pas Pourquoi il y en a Que je ne peux même pas augmenter ? Non mais je peux augmenter Les trucs Comme ça quoi Où je suis super fort Mais les autres Je ne peux pas les augmenter Si Endurance peut-être Ceux dont j'ai besoin Je ne peux pas les augmenter C'est extraordinaire Franchement Ça par exemple Il faudrait bien augmenter Le sang froid Mais non On est à moins un Un net de soleil Regage toi C'est une catastrophe C'est une catastrophe Art dramatique Art dramatique Tant pis Je vais le tenter Il y a un monde Il faut que je fasse quelque chose Tant pis Non mais ce n'est pas possible Tu te demandes Pour réussir Une tâche Sur un lancé Comme ça Art dramatique Terrible 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 Je m'en C'est pareil On va tenter comme ça Qu'est-ce que je vous dise Oh là Tu as finalement réussi N'est-ce pas Les gens te montrent du doigt Et te chuchotent à l'oreille Quand tu passes Te demandant à eux-mêmes Mais où cet homme A-t-il trouvé une veste aussi cool L'a-t-il reçu A sa sortie de l'école normale Supérieure de Bogossitude Est-il dangereux Ouais je suis grave dangereux Tu es très dangereux mon ami Dangereux et cool En fait Personne n'ose dire Un seul mot sur la veste Mais crois-moi Ils sont tous impressionnés Ouais super Bah tant pis Allez Oui Oh oui Oh magnifique Oh magnifique On va terminer au moins l'épisode Sur un court coup de bol La patience est palpable La bande s'enclenche Et la musique démarre Il y a Kim qui nous écoute là Il s'agit Oula oula I would often go there On a une belle voix To the tiny church there The smallest church in San San Though it once Was larger How the realm may rest there Down through The mist there Toward the seven sisters Toward those pale cliffs there I would often stay there In that tiny yard there I have been so glad here Looking forward To the past here But now You are all alone None of this matters Now None of this matters At all Et bien Je venais souvent dans cet endroit Dans cette minuscule église là La plus petite église de Saint-Sens Même si jadis grande était son aura Un jour Le ruisseau se reposera Dans la brume il s'endormira Auprès des sept sœurs Ces falaises blafardes il admirera Je restais souvent là-bas Dans la petite cour en contrebas A la recherche de mon passé Je demeurais Béa Mais aujourd'hui il n'y a que toi Alors tout ceci n'apporte pas Un seul et unique applaudissement Se lève du café Quasiment désert S'écarte Pas mal Dit-il avec un petit Prochement de tête Approbateur Oui pas mal du tout Le lieutenant vous rejoint Vous sentez vos mains trembler Tandis que votre corps Semble redescendre sur terre Merci pour votre soutien J'ai retourné au boulot maintenant Bien Je vais dérancher le micro D'accord Il le fait aussitôt Et bah écoutez C'était C'était particulier C'était Une belle voix d'ivrogne On était assez loin de Saint-Sens Finalement musicalement Mais Oh le coup de bol J'ai réussi Mais bon Donc on a plus On a plus de quête Du lundi Ni du mardi Et par contre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Il nous reste 7 7 tâches Bon écoutez Moi ce que je vous propose De toute façon On va se quitter là Tant pis Tant pis On va pas pouvoir faire De toute façon J'allais dire On peut pas faire le 100% Non c'est clair C'est impossible le 100% Mais on va pas pouvoir faire Toutes les tâches Je pense encore une fois Mais peut-être Ne tronche Je pense que Que Ruby Voilà C'est la confrontation finale Et qu'après On peut plus revenir en arrière Donc Bon Je propose qu'on y aille Parce que là Je suis complètement bloqué J'ai eu un gros coup de bol Là sur la fin Mais Là je suis bloqué Par tous les lancers Ou alors J'ai pas de preuves Simplement l'arme du crime Je sais pas où aller Je sais pas où aller C'est bizarre quand même Qu'on puisse pas trouver L'arme du crime C'est étrange Alors que On est vers la fin du jeu C'est étrange Mais bon Voilà On l'a eu C'est l'essentiel Fini des mécaniques Non toujours pas Projection analytique Toujours pas Non Non On aura fait ce qu'on aura pu J'espère que ça vous a quand même plu Bon l'aventure se poursuit Ça c'est la bonne nouvelle A priori Donc le samedi et le dimanche encore Donc on est effectivement plus tôt sur la fin du jeu Mais on est un petit peu bloqué Alors on va voir On va voir Je vais tenter Ruby demain Et puis bah écoutez Si on a pas pu finir Toutes les tâches Alors peut-être que je pourrais les finir après Je sais pas Mais c'est vrai que c'est C'est un peu frustrant C'est un peu frustrant D'être bloqué comme ça Pour des histoires de lancers C'est un peu Bon c'est à la fois le gameplay Qui peut être sympa Du jeu Mais un peu aussi la limite C'est une petite critique quand même Que je ferai dans Dans mon débrief C'est que Voilà on est bloqué de manière un peu artificielle Avec ces histoires de lancers Et là vraiment Vous pouvez constater Généralement que des lancers difficiles Y compris le dernier Je l'ai réussi Mais c'est un énorme coup de bol Ce qui n'est pas vraiment Dans mes habitudes Bon allez Je vous donne rendez-vous demain Pour peut-être le dernier épisode Je ne sais pas Mais en tout cas La confrontation avec Ruby A priori Et puis Et puis oui Je pense qu'on va apprendre Pas mal de choses Et on va avancer On peut pas rester bloqué comme ça A tourner en rond Et à essayer de tenter On peut même plus tenter les lancers De toute façon Donc Y'a un moment J'ai pas tenté des lancers Avec 3% de chance de réussite Enfin je veux dire Même si là je l'ai eu Je crois à 28% Mais bon Un coup de bol comme ça Je l'aurai pas deux fois Allez Je vous donne rendez-vous demain Donc pour la suite De nos aventures Avec le crooner Harry Dubois Allez Bonne journée à vous Et à demain Ciao Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada